En ce mois d'octobre, nous allons voir le 31 octobre 2024, comme chaque année, mais particulièrement cette année, la puissance diabolique d'Halloween bouleverser le monde, bouleverser les consciences et amener le goût à l'occultisme, au satanisme et à la sorcellerie. Tout cela a déjà été bien préparé, mais voilà qu'il y a une amplification. Le 1er et le 2 novembre, donc 31 octobre, suivi du 1er et 2 novembre, qui sera la fête des morts, consistera dans 3 jours, 72 heures d'accélération et d'intensification des puissances démoniaques. Jésus a visité 72 heures, le séjour des morts et l'enfer, et l'enfer a donné ses consignes à ses ambassadeurs, aux satanistes. Il réclame l'enfer, les démons, Satan réclame 72 heures de l'enfer qui doit visiter le monde. Si la lumière a visité l'enfer pendant 72 heures, le monde des ténèbres et l'enfer veut visiter la lumière pendant 72 heures pour la détruire. Priez pendant Halloween, ne participez à rien à Halloween, n'allez pas vous souiller, ne mettez même pas une citrouille chez vous. Et durant le 1er et le 2 novembre, faites attention. Certains diront, oh, ces 72 heures se sont passées, je n'ai rien vu. Ces 3 jours se sont passés, je n'ai rien vu. Méfiez-vous des semences sataniques qui sont mises dans le grenier de votre esprit, de votre vie, de votre maison. Car tôt ou tard, ils vont surgir. Et vous direz d'où viennent tous ces problèmes, d'où viennent tous ces doutes, d'où vient toute cette incrédulité. J'encourage le peuple de Dieu à prier, à veiller, et particulièrement cette année, à comprendre qu'il y a un tournant. Le diable s'est levé et va intensifier pendant 3 jours une attaque sur toute une nation. Croyez-vous qu'il va attaquer plus une église qu'une autre ? Son but, c'est globalement d'attaquer toutes les églises. Il faut donc intercéder. Intercéder avec des frères et sœurs qui ne sont pas de votre assemblée. Intercéder avec des gens qui sont au bout de la France. Intercéder avec des gens qui n'ont plus d'église auprès de chez eux. Être en communion pour un seul cri. Jésus vient bientôt. Maranatha ! Un seul cri commun. Non plus se déchirer, se jalouser. Non plus imiter l'autre. Ou se battre. Non plus prier pour avoir sa propre petite justice dans ses petits combats terrestres. Non plus vouloir avoir raison dans ses petits combats fratricides au sein des églises. Mais avoir un but. Se lever tous ensemble pour tirer dans la même direction. Tirer dans le camp satanique. Et tous ensemble intercéder d'une même voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada